Et ça YouTube, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo showcase sur Epic 7 où je vais vous présenter Sharoon. Alors la raison de pourquoi je vais vous présenter ce personnage est très simple. Je me suis rendu compte lors de mes lives RTA que beaucoup de joueurs se demandaient pourquoi Sharoon était autant sollicité à haut niveau. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi elle est devenue top tier dans la méta RTA, en plus de vous présenter mon build avec quelques exemples de combat. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que si mon contenu YouTube vous plaît, vous pouvez me soutenir ce bon an à la chaîne. C'est totalement gratuit pour lui, moi ça m'aide énormément. Maintenant, commençons la vidéo par expliquer de pourquoi Sharoon est devenue aussi méta du jour au lendemain. Alors déjà, c'est par rapport à son buff qu'elle a reçu, car maintenant son S3 est devenu incroyable. Il fait tout simplement partie des meilleurs S3 du jeu, car on va attaquer tous les ennemis, réduire la durée de tous les bonus adverses de deux tours, en plus de leur infiger le malus vitesse et venin. Et en plus, le malus vitesse et venin ont 100% de chance de s'appliquer. En plus de ça, on veut aussi augmenter l'ardeur au combat du personnage de 50%. Donc en gros, vous mettez un malus vitesse sur une cible, plus le push, Sharoon va jouer extrêmement vite, et en même temps, toute votre équipe va rejouer beaucoup plus rapidement par rapport à l'équipe adverse. Suite à ça, nous avons le S1 qui récite toujours les CD d'une cible qui est sous le venin, en plus d'avoir 75% de chance de poser le venin. Donc déjà, avec le S1-S3, Sharoon est devenu un excellent, voire le meilleur counter de Emel Keurig, qui est un personnage très prisé dans la méta. Mais surtout, la vraie force de Sharoon réside dans son passif. Alors, la première partie du passif est sympathique, mais pas non plus incroyable. En gros, à la fin du tour d'un ennemi, on a 5% de chance par buff de se pocher, et la valeur du push est de 20%, donc c'est sympa, mais c'est pas incroyable. Par contre, c'est la deuxième partie qui est extrêmement forte, car à la fin du tour de Sharoon, on va garantir un random buff et une barrière à l'allié qui possède l'attaque la plus élevée durant 2 tours. Déjà, la barrière va scale par rapport au HP max de Sharoon, et le buff qu'on va poser sur notre DPS, c'est tout simplement un buff attaque, un buff dégâts des coups critiques, un buff vitesse ou un buff immunité. Donc en fait, elle va poser l'un de ces 4 buffs sur notre DPS, et ces 4 buffs-là sont incroyables, parce qu'on pose une immunité sur un DPS, c'est oufissime, le buff vitesse, j'en parle même pas, et puis après, c'est soit un buff attaque, soit un buff DCC. Du coup, pour faire simple, Sharoon est devenu un excellent personnage anti-support, déjà grâce à ce S3, mais en plus, c'est aussi devenu un excellent personnage buffer sur notre DPS. Et comme vous imaginez bien, si vous combinez Sharoon avec Emel Tenebria, Adin, Emel Landy ou Emel Violet, tout de suite, ça devient ingérable pour votre adversaire. Pour ce qui est de l'équipement exclusif, alors là, c'est très simple, vous allez prendre le dernier, parce qu'il va réduire la durée du cooldown du S3 de 1 tour, c'est tout simplement le meilleur équipement exclusif sur Sharoon. Et pour ce qui est des artifacts, donc moi, personnellement, je trouve que le cristal, donc l'artefact d'Emilia est le meilleur artefact qu'on peut mettre sur le personnage, mais sinon, vous avez aussi le Célestine, donc l'artefact qui permet de vous healer sur les auto-attaques, qui n'est pas trop mal. Je pense que c'est le deuxième meilleur artefact sur Sharoon, surtout si vous jouez la version counter, voilà, c'est sympa. Bon, après, personnellement, je préfère le cristal, parce qu'en fait, le cristal, on n'est pas dépendant de l'auto-attaque, etc. Et en plus, on vient donner de l'ER au personnage, en plus du heal qui est totalement broken. Puis, en ce qui concerne le build, alors moi, je joue ma Sharoon en set speed. Personnellement, j'ai essayé le set counter, mais je n'aime pas du tout, parce que déjà, d'une, la version counter est assez lente, on parle des Sharoon à 190 de speed grand max, et je trouvais qu'il y avait un problème avec le personnage, surtout sur des combats qui vont durer, notamment contre Hangai, parce qu'Handai à 252 vitesses, bon, en fait, il allait avoir un tour, il allait faire le S3, et Sharoon allait être inefficace. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas du tout la version counter, et en plus de ça, si votre version counter décide d'être aux abonnés absents, il ne se passe tout simplement rien dans la game. Alors que cette version-là, speed, elle est incroyable, parce que déjà, d'une, vous allez toujours être derrière le Hangai, donc le Hangai, même s'il fait le S3, vous avez votre S3, vous êtes tranquille, donc le Hangai n'aura jamais un tour où il va être supérieur à vous. Et en plus de ça, comme je joue le Ice Crystal, vu que j'ai pas mal de vitesse, je vais cycler beaucoup plus rapidement, et c'est-à-dire aussi donner plus de heal à mon équipe. Donc, au niveau de mes items, je parle notamment du collier, donc je suis en collier santé pourcentage, avec du coup les substats défensifs, et l'anneau santé pourcentage. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est deux items free-to-play, donc commencez pas à râler, wild-chair, etc., c'est deux items totalement free-to-play, tout le monde peut les avoir, il suffit juste de bien proc, mais bon, voilà, ça, c'est votre luck. Les bots, bien entendu, c'est en vitesse, avec des substats défensifs, donc défense, défense, efficacité, santé, d'ailleurs, on peut voir que mes bots ne sont pas non plus incroyables. Et pour le reste des items, j'ai été chercher du coup de la vitesse, de la santé, de la résistance défait, de l'efficacité et de la défense. Du coup, au niveau de mes stats en général, j'ai 1820 de défense, 20k HP, 233 de vitesse, 89 d'efficacité, 66 de résistance défait. Alors, voilà, par rapport à ma charoon, là, c'est un test, parce que moi, je voulais test avec le R, donc la résistance défait, sachez que la résistance défait n'est pas indispensable. C'est un confort, parce que ça peut éviter des stuns, des S3 de S10e, des taunts de tank, etc. Donc, c'est un confort, mais si jamais je dois prendre du recul sur toutes les games que je fais avec le personnage, c'est très rare que j'ai besoin de cette résistance défait. Donc, je pense, en vrai, que je risque d'augmenter la survie de ma charoon, c'est-à-dire augmenter sa défense et sa santé, et pourquoi pas aussi rajouter un petit peu d'efficacité pour poser un peu plus facilement mes debuffs. Bon, après, bien entendu, le mieux, ce serait aussi que j'ai des imprints pour avoir beaucoup d'efficacité. Allez, sans plus tarder, commençons par regarder la première draft. Donc, c'est mon adversaire qui a le first pick. Au niveau des pré-bannes, il y a essayé de banne Rohana plus Lua, donc là, je sais très bien qu'il va faire un first pick candide, il ne faut pas être débile. Et moi, je continue de banne Emile Izeria ainsi que Angelica Light. Donc, mon adversaire fait son first pick candide parce qu'il a banne Rohana, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et moi, quand mon adversaire fait un first pick candide, j'aime bien prendre Aroel plus Adin. Alors, le fait que je prenne Aroel plus Adin, c'est parce que, déjà, c'est un excellent duo, ça offre beaucoup de survie sur la durée, donc je ne suis pas faible face à Candide sur la durée. Et en plus de ça, ça me permet par la suite de prendre le pick Emile Bellona qui est le meilleur pick contre Emile Landy. Donc, en plus d'apporter de la survie à mon équipe, j'apporte aussi une future réponse à ce pick Emile Candide. Donc, du coup, que j'ai répondu à ça, mon adversaire fait du coup Emile Lilias qui est un excellent duo avec Emile Landy et il fait aussi Handgai. Donc, en fait, Handgai va permettre d'apporter des buffs. Emile Lilias avec les duals, si elle fait une dual avec Candide plus Handgai, ça fait mal, c'est assez douloureux. Donc, à partir de là, moi, déjà, quand je vois tout ça, je décide de répondre déjà avec Emile Bellona parce que sinon, je n'avais pas d'intérêt de faire mes deux premiers picks. Donc, Emile Bellona vient d'être pick et derrière, je décide de prendre Summer Luluka qui vient m'apporter du cleanse ainsi que de la survie sur la durée. Donc, c'est pour ça que je prends Emile... Enfin, Summer Luluka plutôt, pardon, que je prends Summer Luluka dans cette position-là. Et là, je me dis, bon, mon adversaire, maintenant, il va soit prendre Zach, la pièce Karine, donc Karine Light, ou alors même, comment qu'elle s'appelle, Emile Charlotte. Bon, Emile Charlotte, j'y crois un peu... Enfin, j'y crois pas vraiment parce que ce n'est pas trop le... Elle n'est pas très jouée en ce moment. Du coup, mon adversaire prend directement Zach. Ça, je m'en doutais. Et derrière, il prend l'été. C'est vrai que j'ai oublié de parler de l'été, mais l'été, excellent pick aussi contre ma composition. Donc, moi, quand je vois tout ça, je me dis, ok, donc en fait, mon plan de jeu, ça va être... Si jamais il bane, comment qu'elle s'appelle, Emile Bellona, je peux tenir le Zach. Par contre, si jamais il bane Aroel, le Zach va One Tap Mahadin et derrière, ce sera une game Emile Bellona. Et pour ça, il faut que je vienne chercher le Zach à l'open. Et en fait, la meilleure façon au vu de la team adverse de venir chercher Zach à l'open, c'est de prendre quelqu'un qui va retirer les buffs adverses et si possible, j'aimerais bien aussi m'apporter du... Comment ça s'appelle ? Des buffs de la survie et etc. Donc, à partir de ce moment-là, je décide de prendre Sharoon qui est vraiment sympathique contre la composition adverse parce que Sharoon va permettre de retirer les buffs de Hangai, il va retirer l'invincibilité de Zach et derrière, ça va me procurer des buffs sur ma Haddine ainsi que de la survie ou alors des buffs sur ma Emile Bellona ainsi que de la survie. Donc, voilà, j'aime plutôt bien Sharoon. En plus de ça, comme j'ai le cristal sur Sharoon plus Summer Loulouka, je vais avoir beaucoup de survie. Au niveau des pré-bannes, comme vous l'avez deviné, moi, je banne l'été qui, du coup, il m'a plus grosse menace et mon adversaire décide de bann Emile Bellona. Maintenant, regardons ce qui s'est passé dans cette game. Donc, mon adversaire commence et il fait seulement un S1 avec Cell Ilias à l'open et non un S3 ce qui est plutôt bien joué. Alors, Maloua, bon, ça proc Emile Landy et en plus de ça, il y a son extra attaque qui proc, j'étais un petit peu déçu quand ça s'est passé mais bref, N.P. ce n'est pas grave. Derrière, il fait le S2 exact into le S3. Bon, là, spoil, ça ne tue pas. Genre, jamais de la vie tue Mahadin. Il ne faut pas déconner. Donc, Mahadin, elle est mid-life et à partir de ce moment-là, du coup, il faut mettre en exécution le plan de jeu que j'ai cité juste avant. Donc, avec Sharon, je vais faire du coup mon S3. On va aller virer cette invincibilité de Zach pour aller du coup directement le tuer. Là, manque de bol, là, Emile Landy fait un counter. Donc, voilà, je sais que déjà, prochain tour, Emile Landy a son S3. Bon, ce n'est pas zizou comme on dit dans le milieu mais bref, c'est comme ça. Derrière, elle reproque le S1. Je suis en main de roi, ce n'est pas possible. Donc là, c'est à ma Summer Luluka de jouer et avec ma Summer Luluka, je vais directement faire le S3. Alors, la raison pour laquelle je fais le S3, c'est pour me donner le ice cream. En fait, je suis d'accord que je vais perdre ce cleanse sur la durée parce que du coup, c'est lié à ce pouvoir S3 mais il fallait vraiment que je vienne me cleanse. Donc là, je fais mon S1, enfin, que je vienne m'apporter ce buff heal et là, Emile Landy recounter. Alors, je suis en mode roi, la Emile Landy, elle est turbo boosted sur cette game. Je ne suis vraiment pas bien. Bon, ce n'est pas grave. Ça va quand même le faire. En fait, il faut juste que Madin décide d'esquiver contre la Emile Landy. Bon, je peux gagner. En vrai, je peux encore gagner même si elle a déjà son S3. Donc, le hand guy, il fait son bain en S3. Ok. Donc là, avec Marouel, je vais pouvoir stun la Célilias parce que la Célilias est une très grosse menace. Genre, les dual attaques qu'elle va faire, c'est scandaleux. Donc, il faut la stun. Il ne faut pas la laisser jouer. Derrière, avec du coup ma Charoune, je fais le S1 sur Célilias en espérant venir mettre l'Injury et Reset CD mais ça n'a pas fonctionné. Le hand guy strip Marouel. Alors là, je suis en mode ok, c'est un hand guy full EFI et je ne suis pas bien. Par contre, là où je suis plutôt content, c'est que ma Hadin en fait joue avant la Emile Landy et là, du coup, je suis assez serein et je vais faire mon S3 sur hand guy et non sur Célilias de mémoire. Non, sur Célilias ok, en fait, il faut que je tue Célilias ok. Bon, je pensais que j'allais le faire sur hand guy mais non, en fait, parce que sur hand guy j'aurais presque pu le tuer et j'aurais eu des dégâts supplémentaires mais c'est vrai que Célilias et les duels sont vraiment pénibles donc c'est pour ça que j'ai fait ça sur elle. Du coup, la Landy est obligée de faire seulement un S1 et elle reproque son S2 et en plus de ça, ça touche ma Hadin. Je suis en mode, ce n'est pas possible cette game. Donc là, avec ma Sumerlou Luka, je vais faire des S1 sur la Célilias parce qu'il faut venir tuer cette Célilias. En plus de ça, je n'ai toujours pas eu le proc du passif de Hadin, le counter. Bon, je pense que ça va venir avec le S3 de Candide. Là, avec Sharoon, je vais faire le S1 en espérant reset céder cette Célilias. Du coup, je décide de burn pour avoir 0 RNG et il y a de nouveau un counter sur la ML Landy. Cette ML Landy sur cette game, elle est boostée aux hormones comme pas possible et là, ce qui est assez intéressant c'est que du coup, vous voyez le shield qui a la petite Hadin, genre ça, c'est la puissance de Sharoon, on ne va pas se mytho. Donc là, il y a le S3 de Candide qui passe et je suis en mode il faut qu'Hadin dodge. Si Hadin ne dodge pas, je perds la game, tout simplement. Si Hadin dodge, je peux encore gagner cette game. Donc là, Hadin a dodge, du coup, counter. Et puis là, on est bien, franchement, je n'ai pas vos mythos que là, je suis très très bien dans cette game. On va faire des auto-attaques, donc je commence à taper le Hand Guy et de nouveau le Elbris. Mais c'est incroyable, ça c'est le genre de game où franchement, cette Emel Landy, elle doit gagner tous les jours vu comment qu'elle bosse. Genre, c'est un enfer. Chaque fois que je joue, il y a un counter, c'est assez oppressant, on va pas se mytho. Donc là, Sharoon, j'ai mon S3 et je vais décider de le... Non, je fais le S1, je n'ai pas de raison de faire le S3 et là, il y a une petite duel attaque qui m'aide vraiment beaucoup et j'ai le buff attaque. Je n'ai pas fait le S3 parce que je crois quand le gars, il y avait de nouveau son S2, enfin son S3 plutôt, pardon. Donc là, il burn, il tue personne. Donc c'est vrai que le double crystal m'apporte beaucoup de survie, c'est assez sympa. On ne crit pas mais on fait quand même du 4500 points de dégâts parce qu'on était full buffé. On fait le S3 avec Summer Luluka et puis là, je ne vais pas vous mentir que dans ma tête, c'est... Alors, je ne suis pas encore en mode c'est win parce que s'il touche Mahadin, ça peut toujours mal se passer mais franchement, je ne suis pas très loin de le penser. Là, on va faire le S3 avec Sharun pour mettre un break speed ainsi que du venin et puis on est bien, franchement, on est très très bien. En plus, on a mis le blind sur la candide ainsi que le silence. On pose le break speed, on pose du coup le blind, on fait le S3 avec Haroel. Alors, je sais, ça ne peut pas stun mais c'est juste pour me donner de la service supplémentaire avec ce shield. Il n'y a pas de raison de façon de ne pas le faire. Donc, on fait le S3, hop, on a les shields et puis là, c'est auto win. On va faire un burn S5 avec Sharun pour poser le venin. Le venin se pose. Bon, sur la fin, la candide a décidé de ne pas trop bosser ce qui m'arrange et puis voilà. Donc, plutôt content de cette game. La Sharun a vraiment très très bien bossé. Vous voyez, quand même un petit peu de dégâts, il y a eu pas mal de heal. Donc, en heal, on est sur du 33k et 25k donc ça, c'est les crystals qui ont fonctionné et puis en support, en combat support, on voit quand même qu'elle a posé 9 malus et 6 buffs donc c'est assez impressionnant. Maintenant, regardons une dernière game donc cette fois-ci, c'est moi qui ai le first pick donc les pré-ban, c'est toujours AOL et Melisiria. Mon adversaire a décidé de ban Lua ainsi que Emel Landy donc déjà, je suis un petit peu déçu, je ne pourrais pas jouer Emel Landy mais bref, ce n'est pas grave. Donc là, en first pick, je décide de prendre AOL parce qu'AOL, c'est le meilleur tank du jeu genre aller devant LRK pour moi. Donc, je décide de prendre AOL parce que derrière, j'ai des plans de jeu notamment avec Sharun, Adin, Estené, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre AOL et mon adversaire, quant à lui, décide de prendre du coup LRK qui a eu une réponse OK contre AOL et il prend Aungai. Alors moi, quand je vois ça, je suis assez content parce que c'est un vieux duo qui était extrêmement puissant les saisons d'avant mais je trouve que cette saison-ci, c'est un peu, c'est toujours aussi fort mais un peu compliqué. Donc moi, quand je vois ça, je prends Sharun parce que Sharun, du coup, c'est un excellent counter à Aungai surtout ma version auquel je joue et en plus de ça, elle s'ynergisse très bien avec AOL et du coup, comme je prends Sharun, je décide de prendre Aadine parce que ce trio de personnages est vraiment beaucoup trop puissant, je trouve. Donc suite à ça, mon adversaire, lui, décide de prendre Emel Tenebria bien entendu parce que c'est un DPS que je ne pourrais pas cibler et qui peut gagner contre ma team et il décide de prendre aussi Destina qui est un personnage qui viendra faire cycler sa composition en plus à portée de la survie. Alors personnellement, je ne suis pas trop fan de Destina parce que je trouve qu'elle a un petit peu, elle a un peu du mal dans cette méta. En fait, la méta avec la frenzy est trop rapide, je trouve, parce que les HP diminuent très vite et du coup, je trouve que Destina c'est un peu compliqué. Donc moi, quand je vois ça, je décide de prendre, du coup, il me faut des piques contre Emel Tenebria. Donc déjà, je suis assez content parce que comme il ne reste plus qu'un pic à mon adversaire, je sais que même si Emel je prendrais Malvivian, il pourra prendre Solitaire mais j'aurai juste un banne Solitaire, je serai très bien. Donc à partir de là, je décide de prendre deux piques extrêmement puissants contre Estene. Déjà, c'est Aria qui est vraiment très très forte parce que du coup, Aria va apporter furtivité, shield, counter, etc. Et en plus de ça, je décide de prendre tout simplement Emel Vivian. Donc comme vous en doutez, quand je prends ça, mon adversaire décide de prendre Solitaire et Solitaire prend le ban et mon adversaire décide de ban Aria qui est pour le coup, je pense, l'un des... En fait, mon adversaire était un petit peu embêté parce que c'était soit Aria ou Emel Vivian et quoi qu'il en soit, je ne vais pas vous mentir que là, je l'ai clairement au draft. Franchement, je ne me vois jamais perdre cette game et il décide plutôt de ban Aria et de jouer contre Emel Vivian parce qu'en fait, il se dit qu'avec le S3 de LRK plus les burns S1 de Stené, Emel Vivian va tomber assez rapidement. Ce qui en soit est un bon raisonnement. Allez, maintenant, regardons ce qui s'est passé dans cette game. Donc c'est le handgay qui joue et là, je suis plutôt content parce que du coup, ma charoon va vraiment l'handicaper. Donc le handgay fait le S2 sur la Emel Vivian et là, du coup, je me prends un break attack. Bon, ça c'est... De toute façon, Emel Vivian n'a pas de R. Je n'aime pas jouer avec le R sur mes DPS. Il y en a qui aiment bien mais moi, personnellement, je n'aime pas. Chez moi, S1 sur handgay, charoon ne proc pas le venin. Bon, ça c'est classique. 75% de chance de proc le venin, ça ne proc jamais. C'est assez lassant mais bon, c'est comme ça, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Donc le LRK fait le S3 donc là, j'espère que la hadine va counter parce que du coup, ça permettra de retirer l'immunité. Imiz, donc la hadine va bien counter donc ça, c'est plutôt cool et je n'ai pas retiré l'immunité sur le handgay donc je suis un petit peu pepo déçu. À partir de là, avec ma hadine, je vais décider de faire le S1. Je n'ai pas de raison de faire le S3. En vrai, je n'aurais plus S3 parce que c'est vrai que buff attaque, buff dcc, c'était quand même assez solide. Avec la ML Vivian, je vais faire mon S3 de suite. Alors la raison pour laquelle je vais faire mon S3, c'est pour accorder le buff dcc sur plus du retour et surtout pour obtenir un stack de focus supplémentaire parce que de mémoire, c'est deux stacks de focus qu'on gagne. Donc c'est vraiment pour obtenir un stack de focus supplémentaire pour avoir plus de suré que ma ML Vivian parce que je sais qu'elle va prendre l'aggro et du coup, c'est pour ça que je décide de faire ça. Avec Aroel, je décide de faire le S3 sur Handgay pour apporter du coup du shield à ma team et avoir plus de survie. Donc là, la S3 va faire son S3 sur ma ML Vivian et je vais prendre le stun. Bon, ah, je n'ai pas pris le stun. Ok, un petit peu content là-dessus. Bon, en vrai, j'ai toujours le break attack donc ma ML Vivian ne va toujours pas faire de dégâts mais je suis assez content le fait que c'est résiste. Avec Sharon, je vais faire du coup mon S1 de mémoire. Ah non, je fais le S3. Ah oui, je fais le S3 parce que je n'ai pas regardé la TB de Destina. Je pensais que j'allais loot speed donc là, c'est un misplay de ma part. J'aurais dû faire mon S1 Charoun sur le Hangai. My bad. Bon, j'ai posé le break speed mais ouais, je n'ai pas vu la Destina était très rapide. En fait, c'est une Destina un peu bizarre. Donc là, elle va faire le S2 sur Hangai into le S3 et c'est là où j'ai mal joué. Voilà, j'aurais dû faire un S1. Bon, ce n'est pas grave. Enfin, si, c'est grave quand même. On ne va pas se mytho. Je vais me prendre une S10 buff attack dans les dents. Bon, après, j'ai quand même beaucoup de survie avec mes shields, etc. Donc, ça devrait plutôt bien se passer. Mais bon, voilà, c'est compliqué. Donc, avec Charoun, je fais mon S1. Bon, vu que mon adversaire est full buff, la Charoun va quand même pas mal cycler. Et là, avec ma Haddine, je vais faire mon S3 sur Hangai en espérant tuer parce que je n'ai pas de raison de ne pas faire le S3. Surtout que ça va me permettre de temporiser un petit peu les dégâts que je vais prendre. N'importe quelle mitigation de dégâts est sympa. Je ne tue pas le Hangai, j'ai quand même mis 18k. Bon, après, ma Haddine n'est pas non plus full full DPS, il faut quand même le noter. Donc là, je vais faire mon S1 sur le Hangai, on va retirer les buffs. Et là, le Hangai, de mémoire, il a bien le S2, donc il va tenter le S2 sur ML Visian. Bon, voilà, on reprend le break attack, on a perdu les shields. Donc, voilà, ça me met plutôt dans le mal, c'est pour ça que j'ai vraiment misplay. Bon, ça va, je pense que ça peut toujours le faire. Ça peut toujours le faire. Donc là, on fait toujours notre S1 sur Hangai. Je ne fais pas de burn parce que je n'ai pas envie d'activer LRK. Et puis, en plus de ça, je n'avais aucune raison de burn vu que je n'ai pas de dégâts à ce moment-là du jeu. Donc, le LRK, du coup, fait son S3. Je perds un focus avec ma ML Vivian. Et puis, là, on va perdre nos deux focus restants, on ne va pas se mentir. Les deux focus qui restent vont être perdus parce qu'il va burn avec Estené. Je ne pense pas qu'il tue ML Vivian avec Arroël parce que c'est quand même une Arroël en Escort à Diamond Shield. Donc, la ML Vivian devrait ne pas mourir. En plus, on a le Crystal qui approc. Du coup, ça va m'aider un petit peu. Là, il a refait le S1. Et... Ouais, ça ne tue pas. J'ai le châtis. Par contre, j'ai vu qu'il a touché Haddine. Alors là, j'étais... C'est compliqué, cette game. Cette game est très compliquée. Heureusement que Sharon, elle bosse bien parce qu'elle du coup, elle buff Haddine, elle met des Shields. Et bon, pour le moment, ça va. En plus, le Crystal est extrêmement puissant parce que du coup, la ML Vivian revient reprendre du heal. Donc là, je suis assez serein parce qu'il ne peut pas venir push la Stenet. Donc, je vais pouvoir avoir un Focus supplémentaire. On va faire un S1 sur le Hangai. En fait, il faut que je vienne tuer le Hangai. Donc là, la Haddine va faire son S1, va se régénérer sur le Hangai. En plus, je n'ai pas vu, mais j'ai obtenu un buff DCC avec Haddine. C'était extrêmement sympa. Et là, avec la ML Vivian, je crois que j'ai mon S3. Ouais. Du coup, je vais refaire un S3 pour gagner un Focus supplémentaire pour venir me healer, venir healer la team et apporter du coup un buff DCC en plus de ça à toute l'équipe en espérant tuer Hangai. Et je ne tue pas Hangai. Je suis en mode mais ce n'est pas possible. Je ne vais jamais m'en sortir. C'est terrible tout ça. Donc là, le LRK avec son S1, hop, il met un peu de dégâts. Bon, ce qui est bien, c'est que le Hangai, ce tour-ci, il ne va rien faire. Je suis plutôt content de ça. Et de mémoire, Sharun va pouvoir du coup tuer le Hangai avec seulement un S3 et ça, ça va être extrêmement puissant parce que la Destina, même si à l'S3, elle ne pourra pas, enfin, je pourrais tuer Hangai juste après. Donc là, le Hangai, il n'est pas dans un bon spot. C'est plutôt cool parce que là, hop, S3 sur Sharun et on vient du coup tuer le Hangai et poser des malus. Maintenant, je suis dans la réflexion de est-ce que Sharun va buffer Emel Vivian ou est-ce qu'elle va continuer à buffer Adin parce qu'Emel Vivian a quand même beaucoup d'attaques à ce moment-là. Elle a bien bien buffé Emel Vivian. Donc, j'ai eu qu'un buff DCC qui s'est refresh. Je suis un petit peu déçu. Donc là, avec Arwell, je fais mon S3 sur LRK mais je pense que c'est peut-être un misplay. Enfin, en vrai, c'est fine. Donc là, la Destina décide de faire son S2 sur la S-Tenay sauf que ça ne va pas que t'Emel Vivian et à ce moment-là du jeu, je suis serein parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je vais pouvoir faire un burn S1 avec Emel Vivian et mettre très très low le LRK. Ah oui, j'ai tapé LRK parce qu'en fait, il allait récupérer quand même son S3. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mon S1 de Sharon sur LRK parce qu'il récupère le S3. Bon, je suis un petit peu déçu. Je n'ai pas tué Emel Vivian. Bon, ça, c'est à cause du buff que malheureusement, je n'ai pas obtenu. Donc là, la Stenay va faire le S3 sur Emel Vivian. Emel Vivian va mourir. Bon, elle a déjà fait assez son taf et le LRK va S3 et là, je suis en train de prier pour Kadin Dodge parce que si Kadin Dodge, je tue LRK plus Stenay et le LRK est obligé de faire un S1. Bien vu de la part de mon adversaire, il ne pouvait pas faire de S3. En fait, il ne veut pas prendre le risque que je tue la team. Et là, avec Kadin, je vais faire un S1 sur la Destina et je viens tuer et maintenant, la game est finie. Donc, cette game était assez minedora compliquée sur la durée mais c'est bien passé et là encore, on ne va pas se mentir, c'est grâce à Sharon tout ce qu'elle a procuré. Bon, j'ai un peu misplay avec le personnage malheureusement sur un tour qui a failli me coûter la game mais hormis ça, vous voyez quand même 27k de heal avec le cristal. Genre, elle a apporté aussi pas mal de buff en combat support, on va voir mais 9 buff, enfin 9 debuff, 6 buff, c'était vraiment assez sympathique. Et voilà YouTube, cette vidéo showcase autour de Sharon est maintenant terminée donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous jouez aussi le personnage depuis son hub, de quelle façon vous la jouez et quelle composition d'équipe et sur ce YouTube, portez-vous bien et à la prochaine pour la vidéo, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada